Langue morte d'Hector Matisse, c'est une vie qui commence, enfance, adolescence, jeunesse, une vie qui s'extirpe et s'extrait de la banlieue, dite la grisâtre, de la famille, de l'école. Il faut s'extraire, il faut s'arracher et le texte enregistre les moindres variations, les vibrations les plus infimes et les plus intimes de cet arrachement vital et de cette invention de soi. Ça raconte, Langue morte, comment le métier de vivre vous rentre dans les dents, dans la viande, sous les ongles. C'est écrit dans une langue extrêmement vivante, puissamment rythmée, inventive et singulière. Ça cogne et ça caresse, ça emporte, c'est écrit à la vie, à la mort. Et il me semble que le fait majeur de Langue morte, comme des deux précédents livres d'Hector Matisse, chaos et carnaval, c'est l'irruption, l'avènement d'une langue. Tendons l'oreille. Tendons l'oreille. C'est parti.